Qu'est-ce que c'est que ce oui plein, plein d'appréhension ? Mais non, bonsoir ! Attendez, une mission. L'émission est saccagée, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ce soir, entre Alain Souchon et Edouard Baer, vous êtes à la fois heureux et tétanisé. Effectivement Anne-Sophie, être ainsi pris en sandwich entre deux artistes de ce calibre, c'est intimidant. Vous savez à quel point j'aime Edouard Baer d'un amour, hélas, totalement unilatéral, puisque d'une fois sur l'autre, il ne me reconnaît jamais. Et mon camarade Maxime Switek, ici présent, compatit, puisque lui aussi souffre de la même malédiction, mais avec Alain Souchon, comme nous le découvrirons dans un magnéton intitulé Le Polonais Invisible, où d'une fois sur l'autre, on voit systématiquement Alain lui redemander qui il est. Est-ce que vous l'avez reconnu ? Il en perd son micro, Alain. Nous reviendrons également sur cette truculente scénette imaginée par Edouard lors de sa dernière venue, avec en guise de comédien les chroniqueurs de l'émission, véritable bijou d'improvisation interrompu, hélas, par la coupure pub. Nous y venons, mais d'abord, cette question, douloureuse pour moi, qui fait partie de ses amis, Patrick Cohen a-t-il vraiment lâché l'affaire, au point de, non seulement ne plus lire les bouquins de ses invités, mais carrément demander à une assistante de les lui plier avant l'émission, pour donner l'illusion qu'il les a lues. Quand on m'a rapporté cette information, j'ai d'abord refusé d'y croire, puis j'ai malheureusement vu les images. Des images qui sont un condensé édifiant de la personnalité de Patrick, indolence professionnelle, désintérêt pour le petit personnel et obsession de la nourriture. La pauvrine est obligée donc de mentir et honte-aimant pour couvrir son commanditaire potelé, qu'elle va d'ailleurs croiser dans le couloir. Aura-t-il pour elle le moindre égard ? Et non, que pèsent les propos d'une stagiaire face à un tataki ! Ce soir, on est ravis d'accueillir Alain Souchon. La dernière fois qu'il était venu, c'était en 2015. En 2016, on l'avait reçu, mais en pièce détachée. D'abord ses cheveux, puis sous la forme d'un bottle économique, trois célébrités pour le prix d'une dans un seul corps, Alain Souchon, Daricol, Nelson Montfort, saisissant trio. Mardi soir, on n'est peut-être pas tout compris à la digression lyrique de Thomas Coville, le navigateur philosophe, mais en tout cas, on a bien donné le change. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est l'histoire d'un type, moi, qui tombe, qui se relève, et qui au bout du compte, va jusqu'au bout. En se rendant compte, à un moment donné, cette sacro-sainte finalement éducation qu'on a tous reçue, qui nous fait jouer sur la culpabilité, qui nous fait jouer sur le fait que l'autre sera pire, que le lendemain sera moins bon, que la spirale de la technologie, ça va nous aliéner. Eh bien non, il y en a qui en font leur fond de commerce, et nous, là, on est persuadés que c'est pas ça qui va changer le monde. Et finalement, moi, je fais du bateau à voile, lui, il fait des éditions, et on essaye de défendre ça. Ouais, quand on comprend pas, le minimum dans le doute, c'est de faire semblant. Enfin, dans son émission sur Radio Nova, il y a une séquence toujours assez jubilatoire où Edouard réveille des personnalités, ça s'appelle le réveil d'un monument. Notre monument à nous ici, c'est Patrick Cohen. Une après-midi, j'avais essayé de le réveiller de sa sieste. Eh bien, c'était pas beau à voir. Et donc, Patrick, vous êtes en train de travailler sur votre interview de ce soir. Heureusement, tôt le matin, quand on l'interview devant France Inter, il est nettement plus vif. Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça. Non, 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 je dirais pas ça comme ça. Simplement... Je dirais pas ça comme ça. Non, je dirais pas ça comme ça. Oui, rendors-toi, mon grand. Notez ce moment où il ouvre les yeux, cette microseconde où il ne sait pas qui lui parle. Il ne me reconnaît même pas. Il est perdu, il est dans son monde. Mais vraiment ? Bien sûr, mais bien sûr. J'en viens maintenant, les amis, à cette casserole qui pourrait porter un sacré coup à la carrière d'Edouard Baer puisque c'est en effet sur d'autres plateaux qu'il a atteint l'apogée de sa créativité ce soir de janvier 2016 où, à la demande insistante d'Anne-Sophie, il avait accepté, en soupirant, de diriger les membres de Sétabou dans une petite improvisation dans la veine de ce qu'il avait fait au César. La séquence qui suit est la preuve que les mauvaises ondes du plateau de Sétabou peuvent corrompre les talents les plus solides puisque c'est en effet la seule fois de sa vie qu'Edouard Baer a foiré une impro. Il avait senti qu'avec des brèles pareilles, il n'arriverait à rien. Alors justement, vous ne voudriez pas faire ça avec nous, alors on est moins bons. Vous n'avez pas de bons acteurs, mais tous volontaires. Non, je vais vous dire pourquoi. Mais en lui forçant un peu la main. On est trop peu nombreux, et dans ce cas-là, il faudra un truc un peu érotique. Je ne suis pas sûr que vous suivriez. Nous, on vous suit, si vous voulez. Edouard Baer, l'éblouissante masterclass. Donc on est là, dîner par hasard, côte à côte, tous les deux. L'un s'aperçoit, il s'aperçoit qu'il a la même veste et il s'aperçoit qu'ils ont la même femme qui est Anne-Sophie Lambert. Qui pendant ce temps-là vous a donné rendez-vous pour vous avouer qu'elle vous aime en secret parce qu'elle adore vos mains dans la cuisine. Elle est fascinée par vos mains qui touillent la cuisine. Un, tu touilles. Deux, tu dis je t'aime. Et après, tu dis merde, on a la même femme. Elle est en train de regarder celle qui touille. Très bien, on répète, on répète pendant la pub et on le fait juste après la pub. Un, je touille. Ah, j'en ai fait des bides dans ma vie, mais à ce point-là. Non, non, bides. Le mot est excessif. Ben finalement, heureusement, miracle. C'est ça. C'est le miracle. Ah, c'est une excellente chute. Non, on allait vers la catastrophe. La pub, c'est formidable la pub. On a été coupée, on s'est dit, on ne peut pas reprendre comme ça après la pub. C'est ça. Enfin, les amis, le moment est venu de vérifier si Alain Souchon est disposé ou non à briser la malédiction en reconnaissant enfin Maxime Switek. Il croise donc aujourd'hui pour la quatrième fois. Maxime est fébrile. Il a mis son plus beau costume. Il a brossé son hérisson empaillé avec encore plus d'attention qu'à l'accoutumée. Son but, imprimer enfin la mémoire d'Alain qui à chaque fois le prend pour le voiturier. Je crois que j'ai pas raison. La dernière fois, Maxime était très confiant puisque la voix d'avant, sur ce même plateau, il vous avait confié la voix chevrotante d'émotion qu'il était le premier artiste qu'il avait vu sur scène. Révélation qui, on s'en doute, avait fait une très belle jambe à Alain. Mais au moins, Maxime se disait, bon là, au moins il me situe. Sauf que voilà, la fois suivante, les retrouvailles n'avaient pas été si émouvantes que prévues. Jean-Pierre Coffre l'avait pris pour un porte-manteau. On va vous débarrasser, Jean-Pierre. Dominique Besner l'avait carrément oublié en cours de conversation. Le tour de 10% est un... Ah, c'est génial ! On va faire des extérieurs, des plans... Avec qui ? Je vais lui donner. Maxime, le polonais invisible. Venez, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Je ne vous en dis pas plus, mais vous êtes le premier concert de ma vie. Je vais avoir 12, 13 ans. On s'en fout, mais je le dis quand même. Et un an plus tard... Bonjour Alain Souchon. Bonjour. Bonjour. Oh, on ne se connaît pas. Ah si, pardon. Ah, ça, c'est maladroit. Non, moi, c'est les autres, je les connais, mais pas mal. Mais les autres sont connus, mais vous, mais vous, je n'arrive pas à vous remettre, Sweet Tech. Mais ça viendra, ça viendra. Banane à l'éditiveur. Mettez votre micro. Tiens ton micro. On va passer à table. Vous voulez parler dans son micro ? On va passer à table parce qu'on va être coupé, sinon par la pub, vous connaissez le principe.